... Une image symbole pour une étape très particulière sur le Tour de France. La compétition a laissé la place à l'émotion. Les 6 coureurs de l'équipe Motorola ont franchi ensemble la ligne d'arrivée à Pau. Un hommage à leur coéquipier Fabio Casartelli, décédé hier. Et une nouvelle édition spéciale de notre rédaction. Dans un instant, nous retrouverons Bruno Mazur en direct de Pau. Madame, Monsieur, bonsoir. Deuxième grand titre de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La Bosnie. Les enclaves musulmanes tombent les unes après les autres aux mains des serbes. Les casques bleus encore présents à GEPA vont être évacués. Biatch a été attaqué. Egor HD est menacé. La France a proposé après-demain une nouvelle initiative. Comment sauver ce qui peut encore l'être ? Invité de notre journal le Premier ministre Alain Juppé qui nous rejoindra dans quelques minutes. Et avec qui nous évoquerons également l'actualité en France. L'expulsion dans les conditions controversées de 43 aérois en situation irrégulière. Les états d'âme dans la majorité. Et la polémique sur la mendicité. Avant de nous retrouver dans une petite dizaine de minutes. La route du Tour de France. Et tout de suite Bruno Mazur en direct de Pau. Bonsoir Bruno avec l'hommage aujourd'hui de tout le peloton à Fabio Casartelli. Bonsoir Etienne. En effet en cette 16ème étape du Tour de France. Nous avons vécu aujourd'hui tous ici de Tarbes à Bordeaux. Une journée réellement particulière. L'heure était à l'émotion et pas du tout aux bonifications. Choqués, désemparés. Les coureurs n'avaient pas du tout à coeur de disputer quelques secondes. Sommes toutes dérisoires. Récit d'une étape vraiment pas comme les autres. Laurent Frédéric Bollet. Une minute de silence qui semble durer une éternité. Une minute de silence pour une douleur et une perte. En première ligne, les coureurs Motorola. Mais aussi les trois maillots leaders du Tour. Qu'ils soient à poids, verre ou jaune. Ce matin à Tarbes, il manquait un coureur au départ. Et puis, il faut bien se mettre en route. Il y a 237 kilomètres à parcourir. Sur le toit de la voiture Motorola, le vélo de Casartelli est toujours là, orné d'un crêpe noir. L'étape est une procession et presque un recueillement. Tant pis pour les cols de lobbyistes ou du soudé. Le peloton ne veut pas les défier. Petite allure pour une grande cause. A l'arrière, il y en a pourtant qui sont décrochés. Cruel sort pour ceux qui n'aiment pas la montagne et la chaleur. Surtout après la mort d'un ami. A l'arrière encore, Giancarlo Perrini, tombé hier avec Casartelli. Il s'accroche vaille que vaille. Tandis qu'Induren dicte la marche. Enfin, c'est la descente vers Pau. Le peloton s'étire, on n'a plus qu'une envie, en finir. Steve Bauer, au nom des Motorola, règle les détails de l'arrivée. Les six coureurs qui restent se regroupent et s'échappent. Tout cela est symbolique et par la même émouvant. Ils passent la ligne ensemble. La foule applaudit parce que c'est beau. Casartelli n'est plus, mais le geste restera. Entre Tarbepo, 237 kilomètres courus sous la canicule. Avec au programme, il faut le rappeler, 5 descentes, dont certaines dangereuses. Alors qu'elles pensaient agiter le peloton cet après-midi. Réponse avec ce reportage de William Erigoyen. On a roulé tout le monde doucement. On avait trop de temps pour penser tout le temps. Pour moi, ce n'était pas bien. Ce sera mieux de faire la course. On oublie plus vite. Disons que dans chaque descente, j'ai pensé un peu à la chute d'hier. Ça aurait pu être n'importe qui de nous. Aujourd'hui, je pense que le peloton n'a pas prévu de rester dans les descentes. On est resté bien groupés jusqu'à l'arrivée. Je pense que tout le monde a vraiment pensé à nous. La journée, il y a une atmosphère dans le peloton qui était une atmosphère de tristesse. La journée a été très longue, très pénible. La journée a été évidemment particulièrement difficile pour les coéquipiers de Fabio Casartelli, les équipiers de Motorola. Comment ont-ils vécu cette journée ? Reportage Olivier Siau. Sur le toit d'une des voitures de l'équipe Motorola, un vélo, le 114. C'était celui de Fabio Casartelli. Ce matin, en préparant l'étape, les mécaniciens de l'équipe n'ont pas voulu le retirer. En hommage aux coureurs disparus et en signe de deuil, ils portent un ruban noir, tout comme les coureurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les Motorola ont repris la route du Tour, mais Fabio, disent-ils, l'aurait voulu ainsi. Avec toutes les types, les prix que nous avons gagnés et ceux que nous gagnerons encore, nous avons décidé de les remettre à sa veuve et à son bébé. Avant de s'élancer pour une ultime étape pyrénéenne, les 118 coureurs ont observé sur la ligne de départ une minute de silence. Moment d'émotion et de recueillement dans le peloton. Au premier rang, les équipiers de Fabio. Six coureurs que l'on retrouvait presque huit heures plus tard. Ensemble, toujours unis dans le malheur, ils ont franchi la ligne d'arrivée. L'hommage symbolique du peloton à l'un de ses disparus. Hier matin, la chute fatale dans le porté d'aspect avait impliqué plusieurs coureurs, notamment le français Dante Thérésé, qui avait littéralement basculé dans le ravin, vous allez le revoir, afin d'éviter d'autres coureurs. Il ne souffre que d'œdème de la cuisse et bien sûr de multiples égratignures, ce qui tient du miracle lorsque l'on voit les conditions de cette chute. Cela dit, Dante Thérésé, qui a fait un court passage à l'hôpital et qui est maintenant dans sa chambre d'hôtel. Dante Thérésé est très, très, très marqué par cet accident. Je vous propose d'entendre son témoignage recueilli par Patrick Chêne. On descendait relativement vite, même très vite. Et puis arrivé à ce fameux virage, en sortie de virage, j'ai vu des coureurs par terre. Moi, je n'ai pas pu les éviter, j'ai filé tout droit dans le ravin. Ça s'est passé très vite, je suis tombé dans un arbre, après j'ai dégringolé sans arrêt. Pour finir, j'ai tapé la tête à la première sur des cailloux. Bon, je me suis retrouvé une bonne dizaine de mètres en dessous. Et après, vous avez entendu des gens de presse, des médecins, mais personne ne vous voyait ? Non, j'entendais des personnes qui disaient, non, non, il n'y a personne, c'est bon, on peut s'en aller, il n'y a personne. Et c'est là où je me suis mis à hurler, à crier. Mais bon, apparemment, personne ne me voyait, j'étais tellement dans le fond. Après, j'étais dans l'ambulance, mais on ne partait pas tout de suite. Et je disais à l'infirmière, j'ai fait, mais comment ça se fait qu'on ne part pas ? Mais non, parce qu'on évacue un coureur par hélicoptère. Alors, je dis, si on évacue par hélicoptère, c'est que ça doit être grave, alors. Elle me dit, oui, c'est Fabio Casartelli. Pour l'instant, il est dans le coma. Et après, en arrivant à l'hôtel, j'ai appris son décès. Là, j'ai réalisé, puis j'ai pris un coup de morail. Je n'avais plus le goût, je me suis mis, bon, je me suis mis à pleurer. J'ai pensé à ma famille, à mes enfants, ma femme, mes parents, tout le monde. C'était dur, un moment, c'est dur. Dans une vingtaine de minutes, en compagnie de nos invités, de Jean-René Gonard, nous viendrons bien évidemment sur les suites de cet accident dramatique, sur cette journée très particulière que nous avons vécue, mais aussi sur la solidarité qui s'est créée au sein du peloton. Une solidarité tout à fait émouvante. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes et je vous propose de prendre connaissance du reste de l'actualité en compagnie d'Étienne Lénard. Merci beaucoup, Bruno, à tout à l'heure. Dans l'actualité, précisément, le drame bosniaque reste le premier grand titre ce soir encore. Les Serbes continuent de profiter de l'immobilisme de la communauté internationale. Une réunion très importante aura lieu vendredi à Londres. La France y fera une nouvelle proposition d'intervention. Nous en parlerons dans un instant avec le Premier ministre, Alain Juppé, qui est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir sur notre plateau. Plus que jamais, j'ai envie de dire, les grandes puissances devront faire vite. Après Srebrenica, les derniers casques bleus encore présents à Gepa vont être évacués. Biatch a été bombardé aujourd'hui. Et dans une ultime provocation, les serbes bosniaques annoncent clairement leur intention de s'emparer de Gorachdé, la plus importante des enclaves musulmanes en Bosnie. Stéphane Mani. Sur les six enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine, toutes déclarées zones protégées par l'ONU, pas une n'a connu la paix aujourd'hui. À Gepa, l'offensive semble s'être stabilisée. Les casques bleus ukrainiens sont utilisés comme boucliers humains par les deux parties. Les bosniaques réclament une intervention aérienne de l'OTAN, sinon ils exécuteront des casques bleus. Les serbes menacent de tirer sur les ukrainiens s'il y a des frappes aériennes. Le patron de l'ONU, le général Janvier, a annoncé qu'il allait faire évacuer les casques bleus ukrainiens, mais sans préciser quand ni comment. Gepa, considéré d'ores et déjà comme perdu et indéfendable par l'émissaire de l'ONU en ex-Yougoslavie, Yasushi Akashi. La situation est à peine meilleure à Gorachdé. Là aussi, la population a pris d'assaut les armements des casques bleus ukrainiens pour préparer sa défense. Radovan Karadzik a exigé que les défenseurs de la ville et les casques bleus rendent leurs armes sous peine d'offensive. Il déconseille aux occidentaux d'intervenir. Nous considérerions l'ONU comme un ennemi et abattrions des hélicoptères. Mais l'offensive du jour est venue de là où on ne l'attendait pas. Biatch, la plus excentrée des enclaves. Les troupes serbes ont pénétré de 2 km à l'intérieur de la poche. À 4 heures, il y a eu plus de 1000 explosions. Mais la ligne de franc semble s'être stabilisée pour l'instant. En comparaison, ce qui se passe à tout cela s'apparente presque à de la routine. Explosions d'obus de mortier, un mort, un blessé grave, une vingtaine plus légèrement atteint. Sarajevo également a connu son lot de violence. Plusieurs obus de mortier et d'artillerie lourde. Les inévitables tireurs embusqués, bilan, 6 morts. Sarajevo, dont les serbes réclament le contrôle de la moitié de la ville, sinon ils la prendront en entier, menace-t-il. Il n'y a qu'une seule enclave qui ait connu une relative accalmie aujourd'hui. Srebrenica, sur laquelle les serbes s'empressent d'établir leur administration. Srebrenica tombait la semaine dernière et qui n'est plus aujourd'hui une enclave musulmane. Comme il l'avait annoncé, l'abbé Pierre s'est envolé ce matin pour Sarajevo. Il entend y témoigner de son indignation face, je cite, à ce qu'il appelle l'incapacité des états à prendre leur responsabilité devant ce scandale historique. L'abbé Pierre est accompagné de Bernard Kouchner. Des centaines de réfugiés qui fuient les combats continuent d'arriver à tout cela. La situation des camps est de plus en plus précaire. Dans leur immense détresse, les victimes de ce conflit qui dure maintenant depuis plus de trois ans rendent responsable l'Organisation des Nations Unies. Un ras-le-bol dont témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux à tout cela. Dorothée Ollieric, Alain Dubas et Pascal Perrin. Leurs visages sont fermés. Ils viennent d'arriver sur le camp après s'être fait enregistrer par les Nations Unies. Ils ne savent pas s'ils retrouveront mari, femme ou enfant. Certains ne cherchent pas longtemps. D'autres font le tour des organisations humanitaires. En apparence, aucune hostilité, plutôt de la résignation. Mais tous cachent de grandes douleurs et des sentiments de haine. A Srebrenica, les casques bleus regardaient la misère, regardaient les gosses qui avaient faim sans leur donner à manger. Ils ont assisté aussi à des enlèvements de petites filles par les tchétniks sans rien dire. Même quand les serbes tuaient des gens. Pour moi, c'est comme si l'ONU aidait les tchétniks à creuser nos tombes. La faute au casque bleu à la communauté internationale, la faute à la guerre tout simplement. Et au désespoir. Bien sûr, les conditions se sont améliorées dans le camp et les enfants apprennent la vie de réfugiés. Mais peu de sourires sur leurs lèvres, encore la faute à la guerre. Si c'est pour faire ce qu'ils ont fait à Srebrenica, les casques bleus peuvent partir. On n'en veut plus. On ne veut plus les voir. Nous, ce qu'on demande, c'est la levée de l'embargo pour avoir des armes. Il faut qu'on se batte tout seul pour défendre nos villes et notre pays. Tous les casques bleus sont des peureux. Moi, ce que je veux, c'est des armes et beaucoup d'armes. Et il faut dire à la communauté internationale qu'il faut lever l'embargo pour qu'on se batte. Et c'est la seule solution. Et c'est sans doute parce qu'ils ont retrouvé leur famille qu'ils se sentent plus forts. Les autres, ceux qui attendent les disparus, se murent dans le silence. Beaucoup de réfugiés n'attendent qu'une chose, le retrait des casques bleus. Ici, à Tuzla, mais aussi dans une bonne partie de la Bosnie. Exemple, dans un camp de casques bleus à proximité d'ici, les Bosniens ont installé une mitrailleuse et tirent sur tous les hélicoptères de l'ONU qui tentent d'atterrir. Ils tirent sur ceux qui tentent pourtant encore de les aider. Oui, Tuzla qui a été victime d'un bombardement hier soir, un mort, huit blessés, et le cauchemar qui continue, une scène de détresse quotidienne à l'hôpital de la ville avec ce document que nous vous livrons à l'état brut. C'était hier soir, il était un peu plus de 20h. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ne m'amor ! Monsieur le Premier ministre, ces images sont très dures. Elles sont malheureusement quotidiennes. Srebrenica est tombée la semaine dernière. Zepa est en passe de tomber aux mains des serbes bosniaques. Doit-on se résigner à voir tomber les enclaves musulmanes les unes après les autres en Bosnie ? Il n'y a plus qu'un pays au monde aujourd'hui qui répond non à cette question. C'est la France. Je voudrais rappeler que les zones de sécurité ont été instituées en avril 1993 et ça avait été à l'époque à l'initiative de la France parce que déjà on voyait à ce moment-là des images comme celles que nous venons de regarder et qui sont évidemment insoutenables. Pendant deux ans, deux ans, 1993, 1994 et le début de 1995, nous sommes arrivés à maintenir les zones de sécurité à Srebrenica, à Zepa, à Gorachde, à Tuzla, à Sarajevo, à Biatch. Et puis depuis deux ou trois mois, face à, il faut bien le dire, à la démission de la communauté internationale, cette construction qui était la nôtre et à laquelle la France avait beaucoup œuvré est en train de s'effondrer. Eh bien, nous avons encore une occasion, j'allais dire une chance, mais on hésite à employer ce mot face à ce drame, de marquer un coup d'arrêt face à la folie serbe. C'est Gorachde. On ne peut pas accepter que se reproduise un Gorachde avec, j'allais dire, la complicité, le mot n'est peut-être pas trop fort, des Nations Unies. Ce qui s'est passé depuis quelques jours à Srebrenica. C'est la raison pour laquelle la France dit qu'il faut aller à Gorachde. Il faut envoyer à Gorachde un millier d'hommes avec des armes, non pas pour faire la guerre aux Serbes, mais pour défendre les populations et faire respecter la zone de sécurité. Et la France demande à ses partenaires qui le peuvent, aux grands pays, aux États-Unis, aux Britanniques, aux Allemands, d'aller avec elles à Gorachde pour faire cesser cela, et dire maintenant ça suffit, non à cette provocation des combattants serbes face à la communauté internationale. Serons-nous entendus ? Oui. On va revenir sur l'application concrète de ce que vous proposez. Il y aura cette réunion très importante vendredi à Londres du groupe de contact. Il y a eu un entretien aujourd'hui entre Bill Clinton, Jacques Chirac et le Premier ministre britannique. Est-ce que l'on est d'ores et déjà parvenu à un projet d'accord, à un accord ? Le président de la République a appelé le président Clinton cet après-midi. J'ai moi-même appelé le Premier ministre britannique en début, en milieu de l'après-midi. Et nous avons fait cette proposition sur l'idée qu'il faut marquer un coup d'arrêt, qu'on ne peut plus accepter que des casques bleus assistent à la purification ethnique, au tri des femmes, des enfants, des vieillards. On nous a dit oui. Mais un certain nombre d'objections ont été élevées à la proposition française parce qu'elle semble encore insuffisamment précise. Eh bien, j'ai demandé qu'immédiatement, ce soir, demain, les experts militaires américains, anglais et français se réunissent pour essayer de monter cette opération à Gorach-D. Et sur ce point, j'ai reçu un accord de nos partenaires et donc nos experts sont en train d'y travailler en ce moment même. Très concrètement, pour envoyer un millier d'hommes à Gorach-D, il faut des hélicoptères. C'est obligatoire. Les hélicoptères ont été demandés aux Américains. Est-ce que vous avez une réponse sur ce point ? Je viens de vous dire que la proposition a été faite et qu'on nous a dit qu'il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Il faut une cinquantaine d'hélicoptères. Si on le veut, il faut cesser de se cacher derrière son petit doigt. Si on le veut, on le peut. Une opération de ce type qui est lourde mais qui n'est pas une opération gigantesque. Un millier d'hommes est à la portée des grands pays occidentaux s'ils veulent en prendre la responsabilité. J'espère qu'on comprendra que la France ne peut pas le faire toute seule. Mais il faut qu'on le fassions ensemble. Et vendredi, à Londres, si on n'arrive pas à un accord préalable entre les grands pays, nous ne cautionnerons pas une solution de compromis. Une opération à Libye qui consisterait à maintenir quelques 200 casques bleus à Gorach-D. Pour quoi faire ? Pour attendre que se passe à Gorach-D, ce qui s'est passé à Srebrenica ? Ça, nous ne l'accepterons pas et nous n'y participerons pas et nous le dirons. Donc s'il n'y a pas d'accord à Londres vendredi, la France pourrait agir toute seule ailleurs, sur Sarajevo par exemple ? La France est à Sarajevo et à Sarajevo, nous avons 2000 à 2500 hommes. Nous ne laisserons pas faire ce qui se passe depuis quelques jours dans les enclaves orientales. Là-dessus, nous avons déjà montré notre détermination il y a quelques semaines et ça a été à Sarajevo même un tournant. Eh bien, nous sommes décidés à le faire. Si ce qu'on appelle, entre guillemets, j'hésite à utiliser ce mot, la communauté internationale, parce que la communauté c'est un beau mot, et là la communauté internationale, ça n'est pas une belle réalité. Si une fois encore, il n'y a pas de volonté, alors un moment viendra où le discours de ce combattant bosniaque que nous entendions tout à l'heure sera le seul qui soit véritablement logique. C'est-à-dire, levons l'embarco, retirons la forme renue et laissons les combattants se battre. C'est la solution du désespoir, je l'avais dit en avril 1993. Nous avons tout fait pour l'éviter. La France a tout fait pour l'éviter. Elle y a terminé pendant deux ans. Si aujourd'hui, nous sommes les seuls à tenir ce langage, alors il faudra demander la mise en application du plan de l'OTAN pour le retrait de la forme renue. Ce serait contraint et forcé que nous le ferions. Mais ce serait pire que de maintenir des soldats français assistants sans rien faire à la purification ethnique. Ça, c'est fini. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qu'attendent les autorités bosniaques ? On dit beaucoup ces dernières heures que les autorités bosniaques s'opposeraient au déploiement de la force de réaction rapide. Est-ce que vous avez des informations précises ? Il y a eu des rumeurs, des informations en provenance d'un ministère, de votre gouvernement ? Vous savez, cette guerre est très compliquée. Et ceux qui ont présenté à certains moments la situation comme très tranchée entre le bien et le mal ont peut-être parfois un peu simplifié les choses. C'est vrai qu'il y a des provocations de tous les côtés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui agresse Srebrenica et Zepa ? C'est clair. Ce sont les bosno-serbes. Donc le moment n'est plus aux analyses diplomatiques un peu trop fines. Le moment, il est à la réaction internationale. Il faut dire stop. Mais quand un responsable ministériel dit que le problème, ce ne sont pas les serbes, ce sont les bosniens, ils se trompent ? Mais le problème, c'est l'ensemble du débat. C'est les croates, c'est les bosniaques, c'est les serbes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que nous voyons, ce n'est pas aujourd'hui matière à peser les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que nous sommes capables, oui ou non, de dire que la zone de sécurité de Gore HD doit être respectée ? C'est ça qui doit être décidé dans les 48 heures. Parce que si on ne le décide pas dans les 48 heures, il sera trop tard. Et personne n'arrêtera le général Mladich. Si le général Mladich voit que la communauté internationale à Londres, vendredi, est incapable de se mettre d'accord, pourquoi s'arrêterait-il ? C'est une façon pour la France de mettre nos alliés au pied du mur. C'est une façon pour la France de dire ce qu'elle croit, de réaffirmer un certain nombre de principes, son attachement à la légalité internationale, parce qu'il y a un droit international qui a dit que ces zones de sécurité ne doivent pas être occupées par la force. Et son attachement à un certain nombre de principes fondamentaux. C'est ce que nous n'avons cessé de dire. J'ai été en première ligne pendant deux ans en tant que ministre des Affaires étrangères sur ce plan. Nous avions marqué des points. Nous avions fait des zones de sécurité. Nous avions fait l'ultimatum de Sarajevo. Nous avions rétabli à peu près une situation vivable à Sarajevo, je l'ai dit, depuis deux ou trois mois, par une succession de petites, comment dire, résignations ou acceptations de la part des Nations Unies et de la communauté internationale. Cette construction est en train de s'effondrer. Nous avons encore une occasion d'arrêter. Non pas le drame, il est déjà là, mais l'accélération du drame. Serons-nous assez courageux les uns et les autres pour le faire ? La France, je crois, donne le ton. Alors avant même la réunion de vendredi à Londres, un autre épisode important se joue en ce moment même aux Etats-Unis. Le Congrès américain doit décider d'une éventuelle levée de l'embargo sur les armes imposées aux musulmans bosniaques. À Washington, le reportage de Philippe Rochot. Une statue de Jésus-Christ sur les marches du Capitole à l'heure du débat du Congrès sur la Bosnie. On n'a pas levé l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie et regardez ce qui est arrivé. Ils ont pris Srebrenica, forçant des milliers de personnes à marcher pendant des jours, des vieillards. On ne peut pas rester plus longtemps les prisonniers de cette politique de faiblesse, maladroite, qui nous détruit complètement. Dans cette atmosphère, l'administration Clinton hésite encore à envoyer ses 200 hélicoptères pour transporter la force de réaction rapide à Gorach D. De même, elle hésitera aussi s'il faut sortir les casques bleus de ce bourbier. Si on annonce au monde entier qu'on se retire, il est évident que du côté musulman aussi bien que du côté serbe, on va essayer de garder le maximum d'équipement. Je ne vois pas le Congrès autorisant des troupes américaines se mettant en péril pour sauver du matériel des Nations Unies. Si la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie est votée par une majorité des deux tiers au Congrès, le président Clinton ne pourra pas s'y opposer. Mais au-delà des conséquences sur le terrain, ce sera un nouveau camouflet pour le président américain. Monsieur le Premier ministre, si l'embargo est levé, cela signifie l'embrasement presque à coup sûr de la Bosnie et le retrait des casques bleus ? Cela signifie le retrait des casques bleus. A l'évidence, il existe un plan qui porte d'ailleurs un numéro qui s'appelle le plan 40-104 et qui a été préparé par l'OTAN pour retirer les casques bleus. Parce que la levée de l'embargo, ça veut dire, comme vous venez de l'indiquer, l'embrasement, c'est-à-dire des combats avec des armes lourdes. Et on ne peut pas laisser des soldats des Nations Unies sous le feu des canons. Cette levée de l'embargo, c'est la solution de Ponce-Pilate. Il faut quand même bien le dire. Ça consiste à dire, pour la communauté internationale et pour les Américains, qu'on s'en va, eux n'ont pas à s'en aller puisqu'ils n'y étaient pas, et on laisse les combattants se battre. C'est ça que ça veut dire. Si on ne peut rien faire d'autre, et je reprends l'expression que j'ai utilisée il y a deux ans, ce sera la solution du désespoir. Mais je voudrais quand même dire qu'il est un peu facile, quand j'entends certains sénateurs américains, de donner des leçons. L'Europe n'a pas à être fière de ce qui s'est passé, c'est sûr. C'est la honte et le déshonneur. Et c'est une tâche qui restera longtemps sur notre conscience. Mais si les Américains, il y a un an, deux ans, avaient levé le petit doigt pour soutenir les plans de paix qui ont été préparés, et que nous avons été à deux doigts de faire accepter, eh bien la guerre se serait arrêtée. J'en suis convaincu. Alors c'est un peu facile aujourd'hui pour certains parlementaires américains de venir donner des leçons de morale à tout le monde, qu'ils envoient donc des hélicoptères pour aller à Gouarachdé, puisqu'ils ne veulent pas envoyer d'hommes. Ça sera beaucoup plus efficace que de lever l'embargo et de s'en aller. Une dernière question sur ce dossier bosniaque, et nous passerons à l'actualité en France. Est-ce que finalement, le retrait des casques bleus, ce n'est pas ce que tout le monde souhaite sans le dire ? Les serbes, les bosniaques parce qu'ils veulent se battre, et les casques bleus parce qu'ils sont impuissants à régler cette situation ? Le jour où les casques bleus partiront, s'ils doivent partir, vous me reposerez cette question en me disant est-ce que ça n'est pas une lâcheté insoutenable de la communauté internationale que de retirer des casques bleus qui, même si on peut leur faire beaucoup de critiques, et j'en ai fait moi-même, ont quand même pendant deux ans sauvé des milliers de vies humaines. Alors on arrivera peut-être à cette extrémité, mais ce sera un échec. Ce n'est pas une vraie solution. Ce n'est que la sanction d'une déroute de la communauté internationale. Je voudrais encore le redire, à Gorachdé, à Sarajevo, nous avons la possibilité, à condition d'une toute petite marque de volonté internationale, notamment de nos grands alliés, pour arrêter cela et ensuite reprendre un processus diplomatique, parce qu'il ne s'agit pas de faire la guerre. Il s'agit de marquer un coup d'arrêt pour reprendre la discussion. Alors faisons-le, et faisons-le avant vendredi. Vous restez avec nous, M. le Premier ministre. Nous allons maintenant passer à l'actualité en France, avec la protestation de très nombreuses associations après l'expulsion de 43 Zahiroua. Ils ont quitté l'aéroport de Roissy ce matin, direction Kinshasa. Ils étaient en situation irrégulière, mais les conditions dans lesquelles ils ont été expulsés sont vivement dénoncées ce soir. Reportage de Claude Semper et Guillaume Fautra. Du ruban adhésif autour des jambes, des menottes au poignet, les 43 Zahiroua en situation irrégulière ont été expulsés hier soir comme des colis dans un vol chartaise. Certains avaient pourtant le sourire, plutôt heureux de nous voir filmer cette expulsion collective qui devait rester très discrète. Des Zahiroua encadrés par un important service d'ordre, parfois un peu énervé. Hé ! De toute façon, il y a une information, vous ne l'êtes pas autorisé à filmer, hein, monsieur. De la part de qui, monsieur ? Pardon ? De la part de qui ? De la part de quelqu'un qui vous dit merde ! Fin du dialogue, les Zahiroua sont déplacés rapidement à plusieurs centaines de mètres au pied d'un 1 320 d'air charter affrété par le ministère de l'Intérieur. Parmi les clandestins, 5 femmes et 3 enfants. Une nouvelle expulsion collective qui soulève de vives critiques au sein des organisations de droits de l'homme. Lorsqu'on affrète un charter, il faut ensuite le remplir. Et pour remplir un charter, eh bien ça nécessite donc des conditions totalement inhabituelles, des justices expéditives et donc incontournablement des bavures et des erreurs judiciaires. Le ministre prévoit d'autres renvois, peut-être encore vers le Zahir, peut-être vers d'autres pays, Sri Lanka, Turquie, Algérie, donc c'est inquiétant. Commentaire ce matin du ministre de l'Intérieur, je n'ai fait qu'appliquer la loi. En tout cas hier soir, pas de transparence, 22h, les journalistes sont interpellés. Pas question de nous laisser tourner l'embarquement. A Pau, le maire socialiste André Labarrère vient à son tour d'interdire la mendicité dans les rues de sa ville. A Pau, comme à La Rochelle ou à Valence, l'arrêté municipal divise les habitants. Reportage Jeff Wittenberg et François-Xavier Bunel. Les deux faces d'un même décor, ambiance de fête, ambiance de kermesse, Pau s'était mise aujourd'hui aux couleurs du Tour de France. Mais au détour d'une rue toute proche, une autre ville surgit, une ville avec ses trottoirs où ses hommes sont désormais en infraction. Cacher ces scènes que le maire de Pau ne saurait voir depuis le 11 juillet, ici aussi, les quêtes d'argent sont interdites. Il n'a qu'à me donner, je ne sais pas, 100 francs par jour, j'arrêterai de faire la manche. Je ne touche pas le RMI, je n'ai pas de rôles assez dite. Eh bien, on continuera à faire la manche, même si on se reçoit des amendes, mais on a besoin pour manger. On continuera. Comment vous les paierez, les amendes ? En faisant la manche. Le centre-ville est déserté. Isolé, un petit groupe respecte la nouvelle consigne sous la surveillance discrète des policiers. Car ici, il est maintenant défendu de s'allonger ou de consommer de l'alcool. La plupart des SDF sont partis. Les commerçants avaient été les plus insistants. Parce que quand ils s'asseillent devant la porte d'un magasin, les gens n'ont pas envie de rentrer. Je ne me rende pas mieux que d'aider cette population. Et c'est notre mission, et nous le faisons tous les jours. Mais est-ce que ça ne va pas être l'occasion pour nous de recevoir plus facilement, ils viennent monter plus facilement vers nous, s'ils veulent vraiment s'en sortir ? Les sonorités sociales de ce discours n'ont pas convaincu. Syndicats, associations de gauche, enseignants, ils sont nombreux à ne pas pardonner aux maires socialistes de la ville. On ne peut pas se débarrasser hypocritement de réalités sociales qui blessent les yeux et les consciences. On ne combat pas l'exclusion par l'exclusion. Si un maire du Front National est reprendu ce genre d'arrêté, tout le monde devrait prier au scandale. Comme à La Rochelle, les SDF et leurs défenseurs comptent passer la prochaine nuit devant les marches de la mairie. Symbole d'un refus, à Pau, le face-à-face est parti pour durer. Monsieur le Premier ministre, vous avez déjà dit que cette mesure, cet arrêté municipal vous paraissez facile. Est-ce que vous allez encourager les préfets, comme l'a fait le préfet des Pyrénées-Orientales, à ne pas faire appliquer par la police nationale ces arrêtés municipaux ? On ne lutte pas contre la pauvreté et l'exclusion par arrêté municipal. C'est une solution de facilité. Il faut prendre le problème en amont. Et c'est toute la lutte contre l'exclusion que le gouvernement essaye de mener. Nous préparons un grand programme de lutte contre l'exclusion et une loi cadre qui sera prête en septembre. Beaucoup de municipalités font d'ailleurs un très gros effort de prévention, d'accueil, de solidarité vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes. Et donc je ne l'approuve pas, cette technique de l'interdiction qui consiste à déplacer le problème. En revanche, ça m'amènera peut-être au premier sujet que vous avez traité, bien qu'il n'y ait aucun lien avec le second. En revanche, il y a, et j'en parle là-là en tant que maire de Bordeaux, des phénomènes de bandes organisées qui raquettent les gens dans la rue. Et pas simplement pour faire manger des personnes en difficulté, mais pour organiser des trafics. Et bien ça, c'est un problème de police. Et il faut que là-dessus, la police soit tout à fait forte, présente et inflexible. — Concernant donc l'expulsion des aérois, des ressortissants aérois ce matin, les conditions dans lesquelles cette expulsion a été menée prête à controverse ? — Ah oui, prête à controverse. Mais quand on regarde votre film et son commentaire, on se rend compte qu'à trop vouloir prouver, on ne prouve rien. J'ai entendu dire que ces hommes et ces femmes étaient traités comme des colis. Vous avez déjà vu des colis assis dans des petits véhicules ? — Oui, ils avaient les jambes attachés. — Évidemment, quand on expulse quelqu'un, en général, ils ne se laissent pas expulser de bonne grâce. Et donc je trouve qu'il y a là une approche tout à fait démagogique de ce problème. Il y a une loi. La loi sera appliquée. Le ministre de l'Intérieur a bien fait de l'appliquer. Quand des gens sont en situation totalement irrégulière et clandestine, comme c'est le cas, c'est porter un mauvais coup à l'État de droit, à la cohésion nationale. — Mais le retour dans leur pays peut constituer un danger également. — C'est un pacte républicain que de ne pas appliquer la loi. Il faut donc appliquer la loi de manière aussi humaine que possible en liaison avec le pays d'origine. Nous l'avons fait la semaine dernière avec la Roumanie. Il y a eu toute une série de retours. Nous l'avons fait cette fois-ci avec le Zahir. Et je tiens à souligner que c'est d'ailleurs une opération conjointe menée avec les Allemands et les Belges parce qu'il n'y avait pas que des personnes présentes en France dans ce charter. Et nous allons continuer dans le respect de la loi et en appliquant intégralement la légalité républicaine parce qu'il y va de la cohésion nationale. Sans ça, certaines dérives qui nous préoccupent tous prospèreraient et embelliraient. — M. le Premier ministre, vous avez été nommé à Matignon cela fait 2 mois maintenant. Et tous les observateurs constatent... — Pas tout à fait. — Pas tout à fait 2 mois. Et tous les observateurs constatent une grogne dans la majorité. La majorité a des États d'âme. — Non. 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 Pas du tout. J'étais à l'instant même... — Le collectif budgétaire a été voté. — Par un vote bloqué ? — Non. Non. Une partie a été votée par un vote bloqué. — Oui. La partie recette ? — Laissez-moi étayer ma affirmation. — Excusez-moi. — Non. La majorité n'a pas d'État d'âme. Et si je vous le dis, c'est que je parle en connaissance de cause. Il y a un quart d'heure, j'étais avec le groupe UDF que j'ai invité à Matignon. Eh bien le président du groupe UDF a pris la parole pour dire qu'il soutenait sans ambiguïté et sans États d'âme le gouvernement. Hier, j'ai fait la même chose avec le groupe RPR. Et cet après-midi, j'étais au Sénat. J'ai présenté un certain nombre de mesures du gouvernement pour l'emploi. Le sénateur Fourcade, au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat et au nom de la majorité tout entière, a pris la parole pour dire que ce plan est excellent et nous le soutenons. Je n'ai pas vu une seule dépêche d'agence et pas une seule image de télévision rendant compte de ce propos. En revanche, quand tel ou tel député est un peu grincheux, ça c'est normal avec les chaleurs, naturellement... Justement, oui. Il y a eu des déclarations ce matin. J'allais vous poser la question, vous vous imaginez bien. Bien sûr. M. Pognatovski, qui est porte-parole du Parti républicain, qui est une composante importante de la majorité, disait ce matin que le gouvernement représente un peu plus de 20% des Français, à savoir le score réalisé par le président de la République au premier tour. Je m'attendais tout à fait à cela. Vous n'avez pas entendu M. Fourcade qui disait au Sénat il y a trois heures... Il soutenait, au nom de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire de plusieurs centaines de sénateurs, l'action du gouvernement. Mais tout le monde a entendu, effectivement, M. Pognatovski, qui a tenu des propos étranges. Laissez-moi vous dire que c'est une étrange conception de la démocratie que de juger de la légitimité d'un pouvoir, celui du président de la République ou celui du gouvernement, en fonction des résultats du premier tour d'une élection à deux tours. J'ai jamais entendu ça. Mais vous savez, c'est une péripétie. J'ai été tout à fait rassuré par ce que m'ont dit l'ensemble des collègues de M. Pognatovski qui ne partagent pas son point de vue. Et donc le gouvernement va continuer à travailler dans un état d'esprit de très grande ouverture vis-à-vis du Parlement. Et je voudrais souligner cela. Quand le Parlement amende un texte du gouvernement, ça n'est pas une agression contre le gouvernement. C'est normal. Les textes du gouvernement sont perfectibles. Il doit y avoir un dialogue. Et je suis très satisfait de la manière dont la loi d'amnistie, dont la révision constitutionnelle, dont le collectif budgétaire, dont les mesures sur l'emploi ont été discutées et approuvées par ma majorité à l'Assemblée nationale. Avec parfois des difficultés. Vous le reconnaissez ? Non, pas avec des difficultés, avec un débat. C'est quand même extraordinaire, ça. Il ne faut pas considérer que le débat à l'Assemblée nationale constitue une difficulté. Sans ça, il n'y a qu'à supprimer l'Assemblée. Si on considère que tout amendement parlementaire est une difficulté pour le gouvernement, alors faisons simplement du Parlement une chambre d'enregistrement. Le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. Il est normal qu'il discute avec le gouvernement. Et c'est comme ça que nous travaillons ensemble. Vous voyez que je trouve que tout ceci va dans la bonne direction. Je vous remercie infiniment, M. le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. A retenir encore dans l'actualité l'arrivée de Jacques Chirac au Maroc, à Rabat, le Maroc première étape de son périple africain. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion, vous le voyez, par le roi Hassan II. Sa visite le mènera également en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Deuxième jour de grève demain à Air France, mouvement des hôtesses de l'air et des stewards. 70% des vols longs et moyens courriers ont été assurés aujourd'hui. La direction d'Air France compte pouvoir faire de même demain. Et puis l'été est chaud, rien d'anormal me direz-vous, si ce n'est que les températures continuent de grimper et que la journée de demain pourrait être caniculaire. Dans le midi, on a pris des précautions auprès des personnes âgées. Reportage Sandra Smith, Patrice Velé. C'est une recette très marseillaise. Des platanes et un terrain de boule. La chaleur est déjà à moitié vaincue. On la supporte le mieux possible, au moins moins de 2 litres d'eau. Et voilà, on essaie de moins travailler le possible. Et vous restez à l'ombre ? Et on reste à l'ombre, on ne va pas jouer au soleil. De l'ombre et de l'eau, par 38-40 degrés, c'est vital. Car à Marseille, personne n'a oublié le mois de juillet 83, surtout pas à l'hôpital de la Timone. Plusieurs jours de grosse chaleur, fatale, à de nombreuses personnes âgées. À Marseille, il faisait 40 degrés le jour, mais 30 degrés la nuit. Ce qui signifiait que personne ne pouvait se reposer et laisser reposer son système de lutte contre la chaleur la nuit, parce que la température ne baissait pas. Et ça a entraîné, dans notre ville, 300 morts supplémentaires. Depuis cet été dramatique, la prévention s'est organisée. Cette année, 5000 plaquettes conseils seront distribuées. Il faut boire beaucoup, prendre des douches, se mouiller le visage. Dans cette maison de retraite de Nice, le verre d'eau ou d'orangeade est quasi obligatoire plusieurs fois par jour, car les personnes âgées réclament rarement. Buvez bien, parce qu'il fait très chaud dehors. Quand on cumule l'isolement et le vieillissement, on n'a pas de système d'alerte. Et donc, on n'a personne pour vous dire à côté, tiens, il fait chaud. Ou quand on réagit, il est parfois trop tard. Alerter les personnes âgées, protéger les bébés, c'est l'urgence quand la canicule s'annonce. Car déjà, Pagnol le disait, une grand-mère, c'est comme un mimosa, c'est beau, mais c'est fragile. Voilà, il a fait très chaud également sur la route du Tour de France, et notamment à l'arrivée à Pau, où nous retrouvons Bruno Mazur pour notre seconde édition spéciale de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, tout à fait chaleur écrasante sur Pau, magnifique capitale du Béarn, la patrie d'Henri IV, ville étape tout à fait traditionnelle du Tour. C'est la 52e fois que le Tour arrive dans cette belle ville, en étant en ce moment en plein démontage. Je ne sais pas si vous verrez quelques images. Démontage donc du matériel après une arrivée tout à fait inédite et extrêmement émouvante suite à la disparition dramatique hier de Fabio Casartelli, 25 ans, le 16 août, et qu'il est derrière lui un petit garçon de 3 mois, Marco. Comme va nous l'expliquer, Thierry Clopaud, les coureurs du peloton, mais aussi les organisateurs du Tour ont tenu à marquer leur solidarité, notamment envers la femme de Fabio Annalisa. Solidarité sous le soleil de plomb de juillet, aujourd'hui sur l'étape, sur la course, mais aussi dans les têtes et dans les cœurs. Ce matin, tout le peloton a décidé de concert, de faire un geste envers la femme et la petite fille de Fabio Casartelli. On a décidé que déjà tous les prix d'étape étaient remis à la famille du mort. Donc après, on a dit ça à Jean-Marie Leblanc, et lui a proposé de redoubler les prix. Et en même temps, on a décidé aussi que l'équipe Motorola devait finir l'étape dans toutes les premières places pour rendre un hommage à toute la famille du défunt qui, je pense aujourd'hui, doit être triste. C'était juste pour rendre un hommage aux coureurs. Avec les coureurs, aujourd'hui, c'est toute la grande famille du Tour de France qui s'est mobilisée. Solidarité sur toute la ligne. Jean-Marie Leblanc, il vient de me remercier alors qu'il n'a pas à me remercier. C'est l'équipe Motorola qui est fort remerciée. C'est les coureurs, car ils ont eu un comportement extrêmement digne, extrêmement collectif. Pour ce qui nous concerne, j'ai appris ce matin que l'ensemble des coureurs avaient décidé que les prix attribués à cette étape seraient versés intégralement à la veuve de Fabio Casartelli. Nous avons décidé, nous, de faire la même chose, de multiplier par deux cette dotation afin de venir en aide, moralement et matériellement, à Mme Casartelli. Avec les primes journalières du maillot jaune, du maillot vert, du maillot à points rouges, les primes de bonification au sprint, cela représente une somme de 450 000 francs. Cet après-midi, l'espace d'une étape, ce n'était plus chacun pour soi, c'était tous pour lui, pour Fabio, pour sa femme, pour sa petite fille. Avec nous en direct de son hôtel, Laurent Jalaber. Bonsoir, Laurent Jalaber. Je voulais juste vous poser une question. C'est très rare de voir comme ça une étape neutralisée. Vous avez décidé de laisser gagner, entre guillemets, l'équipe Motorola. Alors, je veux savoir tout simplement comment ça se passe. Qui décide ? Est-ce qu'il y a une concertation avant ? Est-ce que ça vous semble d'évidence ? Déjà, je pense que dès le matin, personne n'avait vraiment le moral pour disputer l'étape à fond. Je crois que la tragédie d'hier a marqué tout le monde. Et ça peut nous arriver en n'importe lequel d'entre nous. Et donc, on a décidé, c'est vrai, d'un commun accord entre tous les coureurs, qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de course. De toute façon, le cœur n'y était pas. Donc, ça a été une journée longue et monotone. où tout le monde a roulé en silence. On a essayé de rester tous groupés, tous unis. Je crois que c'était vraiment le minimum qu'on puisse faire pour ce garçon et sa famille. Merci, Laurent Jalabert, pour ce témoignage. Je me tourne vers l'un de nos invités, Gilbert Duclos-Lassalle, qui est le régional de l'étape. Vous habitez tout près. Vous êtes consultant à France Inter. Vous êtes le doyen du peloton, sans vouloir vous vexer. Vous avez participé à 13 tours de France. Là, vous ne courez pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce geste de solidarité dans un milieu dont on dit qu'il ne se fait pas de cadeaux ? Oui, c'est vrai que c'est un milieu qu'on dit qu'il ne se fait pas de cadeaux. Mais aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils avaient un cœur. C'était des sportifs de haut niveau, qui avaient des capacités physiques. Mais avant tout, ils voulaient rendre hommage à Fabio. Gilbert Duclos-Lassalle, il y a eu cette solidarité. Par contre, on n'a pas du tout évoqué les problèmes de sécurité. Cela veut dire qu'en fait, les coureurs considèrent que le cadre qu'il aurait proposé actuellement pour discuter leurs épreuves convient. On n'a parlé ni des routes, ni des casques. Depuis ce matin, ça n'a jamais été prononcé. C'est sûr que le problème des casques va revenir. J'étais un des premiers instigateurs à dire qu'il faut laisser la liberté de porter le casque à chacun. Si un coureur décide de le porter, c'est de son intérêt qu'il peut le porter. J'ai toujours dit, moi, on est libre de choisir. On est des grands garçons, on est tous mariés. Je pense qu'on est des hommes avant tout. Donc, s'il veut porter le casque, il ne le porte pas. Tant qu'aux routes, c'est les routes. On pratique un sport sur la route. Donc, automatiquement, il faut faire avec le parcours. Je crois que même si on avait rajouté un parapet, même si on avait rajouté des bottes de paille ou des barres de sécurité, l'accident aurait pu arriver. Ça aurait été peut-être plus dramatique. Il n'y en aurait pas eu un, mais il y en aurait eu peut-être plusieurs. Merci, Gilbert Duclos-Lassalle. L'Italie est sous le choc, bien évidemment. Et la presse italienne se pose justement un certain nombre de questions sur ce problème du casque. Je vous propose de découvrir le reportage de Jacques Cardoz. Images de désolation cet après-midi à l'arrivée du fourgon mortuaire. Tout le petit village d'Albès et près d'Aucôme pleure son champion, celui qui faisait sa fierté. Mais c'est tout le pays qui est touché. Chose habituelle en pareilles circonstances, la presse italienne accuse. Elle critique l'attitude des organisateurs du Tour. Il est normal que la compétition sportive se poursuive, mais il y a eu un épisode de trop, celui de la remise des récompenses, écrit l'un d'entre eux. Tragédie au Tour, la mort au Tour, tous les quotidiens italiens évoquent ce matin la disparition de Casartelli. Un visage ensanglanté à la une, seule la Gazzetta de L'Elo Sport choisit une image plus heureuse, celle de sa victoire au jeu de Barcelone. Au domicile de Fabio Casartelli, des amis sont venus soutenir la famille. Le buraliste, ou le jeune homme de 24 ans venait acheter ses journaux, pleure la disparition d'un ami. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, casque-couli. Si seulement il avait mis son casque. Il était presque gêné de la fête qui a eu lieu ici à son retour des Jeux Olympiques de Barcelone. Je me souviens qu'à peine arrivé au village, il est entré à l'église et apporté des fleurs devant la Madone. Marié, père d'un garçon de 4 mois, Casartelli doit être innumé demain dans son village. Je vous propose maintenant de retrouver Fifi Viserias en direct de l'hôtel où logent ce soir les équipiers de l'équipe Motorola, les équipiers de Fabio Casartelli. Oui, Bruno, nous nous trouvons ici à l'hôtel, donc en fait à quelques kilomètres à peine de la ligne d'arrivée. Nous sommes dans la banlieue de Pau. Un hôtel où logent 5 équipes du Tour de France et parmi elles l'équipe Motorola. Vous pouvez d'ailleurs voir les mécaniciens qui sont toujours en train de travailler à cette heure-ci. Ils sont debout depuis 6h30 ce matin. Il règne ici une atmosphère étrange, peut-être comparable à l'atmosphère qu'il y avait cet après-midi dans le peloton, en tout cas très différente de l'atmosphère que l'on trouve d'habitude dans les hôtels d'étape après l'étape. Il y a peu de mots échangés, plutôt des regards. Et je vous propose maintenant de regarder l'arrivée des coureurs de l'équipe Motorola. En fait, ils sont arrivés quelques minutes après l'arrivée. Ils sont venus directement en vélo du centre-ville. Ils ont allé directement dans leur chambre, sans dire un mot. C'est une attitude commune que nous a communiqué la direction de l'équipe. Les coureurs ce soir sont toujours très choqués, effectivement, et ils ne souhaitent pas s'exprimer. Je suis donc en compagnie de Henny Kuiper, le directeur sportif de l'équipe Motorola. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous avez parlé aux coureurs après cette arrivée, après l'image symbolique de l'arrivée de l'équipe Motorola sur la ligne ? C'est dans la chambre des coureurs de l'équipe de l'Asie ou dans le sec de fondance ou dans le sec de fondance comme ça. C'est sec. C'était très dur. C'est très difficile pour eux. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre phrase, s'il vous plaît ? J'étais dans la chambre des coureurs tout de suite après la course parce que c'était très difficile pour eux pour faire un effort après un accident comme ça. Est-ce qu'ils ont été surpris et touchés par l'attitude du peloton aujourd'hui ? Non. Tout le monde a bien compris toute la famille perd quelqu'un et ça c'est grave dans une famille. Toute la famille perd quelqu'un. Est-ce que vous-même vous étiez sur la course aujourd'hui puisque vous êtes le directeur sportif de l'équipe. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? Philippe Isserias, merci. Philippe Isserias, merci. Philippe Isserias, merci. On pense beaucoup... C'était long et on pense beaucoup de Fabio et de tout. Ça monte, ça descend. Dans la tête, je veux dire ça. On pense une fois, on veut essayer, on pense l'autre chose, mais c'est difficile. Je dis déjà, on perd quelqu'un de famille là. Ça c'est grave. J'imagine que les coureurs ne pensent pas tellement à la course aujourd'hui. Philippe Isserias, merci de ce témoignage. Merci. Dans ces cas-là, vous êtes le directeur sportif. Mais le temps nous presse. Je vous propose de découvrir notre dernier invité, Philippe Brunel, qui est grand porteur à l'équipe magazine et qui vient de publier un très très bel album de photos et de récits, le Tour de France intime, sous titré Seigneur et Força, chez Calman-Lévy. Alors, toute première question, vous avez vécu beaucoup de Tours de France, vous connaissez très 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 bien le milieu des coureurs. Quelle image la plus forte vous gardez des Tours que vous avez vécues ou même de celui de cette année qui est assez dramatique ? L'image de cette étape que nous venons de vivre aujourd'hui dans le silence absolu, dans le recueillement. Je pensais d'ailleurs que ce n'était pas une étape, mais un cortège comme un... J'ai vécu ça moi, comme un long préambule au funérail de Fabio Casartelli qui aura lieu demain à Caume. Voilà. Jean-René Godard. Car en fait, Philippe Brunel, on parle toujours du peloton, du Tour de France, mais par exemple, au départ de Saint-Brieu, le 1er juillet, il y avait 189 coureurs et 189 vies. Oui, oui, évidemment, un peloton, c'est 189 coureurs, c'est 189 histoires chaque jour qui se renouvellent. Et aujourd'hui, ces gens-là qui finalement ont des ambitions contraires, qui s'opposent tous les jours, se sont accordés une journée pour rendre hommage à leurs compagnons de route. Pourquoi ? Je pense, d'une part, parce que le Tour était déjà joué, parce qu'en 86, j'ai vécu le même épisode dans le Tour d'Italie, la mort d'un jeune coureur, Emilio Ravaggio, et le lendemain, les coureurs avaient fait l'étape parce que le Tour d'Italie n'était pas joué. Et deuxièmement, je pense que ce genre d'incident confronte les coureurs au fantasme de leur propre mort, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte tout d'un coup sans préavis que demain, ils peuvent être eux-mêmes victimes d'un accident et que finalement, ils exercent un métier périlleux. Voilà, on a tendance à l'oublier des fois. Merci beaucoup. Je vous propose de terminer ce journal en direct de Pau comme nous l'avons commencé avec une image tout à fait inédite, une image chargée d'émotions, celle des six coéquipiers et Motorola de Fabio Casartelli qui ont donc franchi ensemble d'une manière tout à fait symbolique la ligne d'arrivée ici à Pau vers 6h30, un moment que vous avez vécu en direct sur France 2. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci de nous avoir suivis tout au long de ces éditions spéciales. Le tour continue, bien sûr, sur France 2 et France 3. Rendez-vous demain dès 13h et à 20h. Excellente soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501